Bonjour aux Jurançonnèses, bonjour aux Jurançonnés, atelier Morel de Lègue paysagiste, Michel de Lègue architecte paysagiste et moi-même ingénieur horticole, nous allons vous parler du projet du parc urbain de Jurançon. Ce qui nous a passionnés dans cette idée de travailler pour vous sur ce parc, c'est avant tout parce que ce choix politique de rendre la vie au centre de Jurançon, tout près du Junquet, tout près de la mairie, de faire un parc et non pas que des logements ou des routes, ça nous a paru vraiment très motivant. Je suis née sur les coteaux de Jurançon, donc c'est sûr que l'idée de donner un peu de moi pour cette ville, c'est important quand j'étais enfant, puisque je descendais de mes coteaux pour venir au catéchisme toutes les semaines. Vous voyez, on continue à dessiner les plans à la main, c'est vraiment pour moi le meilleur moyen de rentrer à l'intérieur des espaces. Ce dessin à la main, il est déjà suffisamment précis, quand on passe à la machine, les choses sont à leur place. L'inspiration est venue de l'affiche qui fait la publicité pour les jardins du Junquet ici, ces nouveaux bâtiments, c'est-à-dire un dessin très contemporain, très XXIe siècle. C'est vrai que c'est la partie d'aujourd'hui, de Jurançon. L'idée d'avoir un endroit au calme, en plein centre-ville, tout près de la mairie du Junquet, on est vraiment à la partie la plus vitale. La façon dont on travaille toujours, c'est, un, bien regarder le lieu, l'histoire, l'endroit où on se trouve, penser à l'évolution, à la biodiversité. Sur un espace comme ça, qui fait un peu plus de 4000 m², toutes les eaux pluviales sont récoltées tout le long, ici, des nous, qui récoltent l'eau de la parcelle. On a mis tout ce dessin-là en couleur, ce qui fait qu'il est peut-être plus compréhensible pour tout le monde. Donc la liaison ici, c'est quelque chose de vital. C'est pour ça qu'on a voulu ne pas simplement créer une ficelle linéaire, mais bien des alvéoles, des recoins. Des lieux de rencontre, le plus important certainement, surtout le vendredi et le jour du marché, ce sera certainement sous cette pergola-là, qui donne envie de rentrer dans le parc. On est passé devant la mairie, et bien tout d'un coup, il y a vraiment un événement. Actuellement, quand on est près du bassin, ici, vraiment, on est entre deux circulations de voiture. On n'est pas très bien, c'est bruyant, et la voiture est très présente. Sur cet endroit-là, on s'est proposé de transformer cette rue en un espace vert. Passant sur ce petit pont de bois, on passe un peu dans un autre univers. Ici, il y a des tables de pique-nique qui ont été dessinées. C'est un endroit où on peut discuter, venir manger, par exemple, ce qu'on a acheté au marché le matin. Un lieu d'animation certainement important, c'est bien entendu ce théâtre de verdure. À l'abri, avec un vélum, c'est les petits traits bleus qui sont là, 60 à 90 personnes. Si on veut faire des répétitions de théâtre parce qu'on a une petite troupe de chorale, on peut s'installer là. Aller depuis des écoles vers le Junquet, par ce chemin-là, c'est le plus sécuritaire possible. On a proposé ici un plateau traversant et une entrée vers le parc qui fait 10 mètres de l'heure, c'est-à-dire qu'un petit troupeau d'enfants passe sans problème avec les mamans. Petit détail, ici, la sculpture de M. Gabard qui est actuellement autour du bassin a fait que ses enfants se reflètent sur de l'inox, par exemple. Je pense que l'important, c'est de créer des lieux très polyvalents, un peu où chacun peut se retrouver et faire ce qu'il a envie de faire dans un endroit où on est en dehors de la circulation et dans des lieux avec de la végétation, pas de bruit, de repos, de vie. Vous avez suivi avec intérêt les explications de Michel Delègue. C'est un jardin simple dans sa conception, sa réalisation et son entretien, évolutif en fonction des activités susceptibles de s'y dérouler et durable, notamment, dans une préoccupation par une palette végétale adaptée, de tenir compte de l'évolution climatique envisageable. Le respect de ces trois principes devrait permettre de la création d'un jardin frugal susceptible de respecter l'enveloppe budgétaire allouée. Merci à tous.